Ce qui m'a réveillé, c'est une odeur très caractéristique. C'était l'odeur corporelle de ma mère, morte neuf ans auparavant. Quand c'est passé à travers mon corps, à ce moment-là, j'ai ressenti une sensation incroyable de joie, un apaisement de tous mes soucis et de mes tensions. J'ai senti de l'air à mon oreille, comme une vapeur qui me rentrait dans l'oreille. Elle essayait de me dire quelque chose, et j'ai hurlé, vraiment hurlé, tellement j'étais terrifiée. Sur l'île d'Hawaï habite une petite fille de 5 ans sur laquelle un fantôme semble veiller. Elle s'appelle Carissa. Depuis qu'elle a 4 mois, sa famille sent autour d'elle une présence mystérieuse. Elle n'arrêtait pas de regarder derrière mon épaule gauche et de glousser. Je l'ai posée à terre, sur un duvet, et j'ai pris trois photos d'elle. Quand je les ai faits développer, les photos montraient deux objets ressemblant à des rubans qu'elle regardait. Personne ne peut voir ces images de fantômes, à part en photographie. J'ai pris deux photos d'elle dans sa chaise, et quand je les ai faits développer, elles y étaient à nouveau. Photo après photo, ces entités inhabituelles ont été saisies pleinement près de Carissa. Sa famille est convaincue que ce qui se cache derrière ce phénomène n'est pas de ce monde. Tant que personne n'aura un argument solide, établissant que ce n'est pas ce qu'on imagine, je continuerai à croire qu'un être nous autorise à le photographier. La seule personne qui pourrait apporter un éclaircissement à ce sujet est Carissa. Mais elle a trop peur pour parler. Quand je la mets au lit le soir, parfois elle dit, ils me font peur. Quand je l'interroge à ce sujet, je n'obtiens aucune réponse explicite. Pour le moment, la famille de Carissa dit que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accepter ces visiteurs inhabituels. Ce qu'on voit sur ces photos, ça nous dit juste, nous sommes là, nous faisons partie de votre univers. Il faut nous faire confiance et nous croire. Et ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas que nous n'existons pas. L'histoire de Carissa est étrangement similaire à celle du film, Le Sixième Sens. Tu sais l'accident ? Oui. Quelqu'un a été blessé. Ah bon ? Une dame, elle a le cou brisé. Mon Dieu, tu la vois ? Oui. Où est-elle ? À ma vitre. Dans ce film angoissant, un garçon de 8 ans nommé Cole voit des fantômes. Chérie, tu trembles. Sa mère ne voit rien. Cole, qui a-t-il ? Du moins jusqu'à ce qu'elle examine des photos de son fils. Elles seront à leur compte que sur chaque photo, on voit Cole avec de mystérieuses lumières, des apparitions venant d'une autre dimension. Je vais vous dire mon secret maintenant. Je vois des gens morts, qui mangent comme les gens normaux. Pour des millions de gens, il ne s'agit que d'un divertissement. Mais pour un garçon de 6 ans, cette histoire de fantôme de cinéma est tout à fait réelle. Il s'appelle Justin Quinn. Comme Carissa et le petit garçon dans le 6e sens, ces photos de bébé le montrent entouré de lumières blanches inexpliquées. Mais tandis que Justin grandissait, ces images fantomatiques ont pris une forme plus humaine. Je me souviens la première fois quand il m'a dit qu'il voyait un homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Il était là. Et puis, il est parti. Il est sorti de l'autre côté. Justin dit aussi qu'il a eu une seconde apparition, celle d'une jeune fille. Je n'ai rien dit. J'avais peur. Je me cachais sous mes couvertures et je regardais par en dessous. Et elle était encore là. Et elle se rapprochait plus près. Plus près. Plus près. James Van Praag, le célèbre médium et auteur du best-seller Parler au ciel, vient chez les Queen dans le Connecticut pour essayer de prendre contact avec les fantômes. Bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? Enchanté. Devant les caméras, Van Praag rencontre Justin pour la première fois. Salut Justin, ça va ? Bien. En entrant, j'ai senti une densité de l'énergie dans la maison. Tu t'assoies ici et je m'assois là ? Puis Van Praag commence le délicat processus de questionner ce garçon timide. C'est là qu'il se tenait ? Oui, j'ai vu une petite fille qui se tenait dans ma chambre. Comment était-elle ? Blonde ? Elle avait les cheveux tout dressés. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants et ils sont très réceptifs, ouverts et sensibles au monde des esprits car ils en sont très proches. Où est ta chambre ? Justin montre à Van Praag où il a vu la première fois les images de l'homme et de la petite fille. Hum, jolie chambre. C'est là que tu as vu la petite fille ? C'est là que j'étais. Tu étais là ? Tu dormais ou tu étais réveillée ? Réveillée. Tu étais réveillée ? Chaque fois réveillée. Ensuite, ils vont au sous-sol où Justin dit avoir vu les deux apparitions. Ils sont dans cette pièce ? Ils se cachent dans le placard. Pourquoi elle aime être là ? Côté jouets. Elle aime les jouets. Parfois, elle joue avec mes jeux. Pourquoi ces esprits entraient-ils cette maison par ailleurs heureuse ? Pendant l'enquête de Van Praag, ils sentent qu'elle pourrait être la réponse. J'ai le sentiment qu'autour de ce site, il y a eu des gibets. Ça peut sembler étrange, mais des gens y ont été tués. Après avoir passé une heure avec le garçon, Van Praag en tire une conclusion étonnante. Justin a bien vu des fantômes. Van Praag le sait car il lui semble les avoir vus aussi. Dans la cuisine, il explique sa vision de médium à la mère de Justin. Ce que j'ai capté, ce sont deux jeunes filles et une autre aussi avec de longs cheveux blonds, comme les vôtres, mais plus clairs. J'ai vu aussi un homme qui tenait leurs mains. Il m'est apparu comme une figure de père avec un visage très long et très fatigué. Non, ses joues sont bien plus minces. Van Praag décrit les esprits à un dessinateur de la police. Et il a le menton plus long. Beaucoup plus long ? Oui, et plus fin aussi. Beaucoup plus fin ? Et les yeux plus ronds et sombres. Maintenant, pour la première fois, tout le monde peut voir les visions qui ont hanté Justin. C'est bien la jeune fille de ta chambre ? Oui. C'est bien elle ? Oui. C'est ressemblant ? Oui. Je pense qu'effectivement, il voit des fantômes dans la maison. Il est très réceptif à cette énergie et son esprit n'a pas encore été pollué par la société. Il est resté ouvert et innocent. Alors, que réserve l'avenir à Justin et à son sixième sens ? Seuls les esprits le savent. Et pour le moment, ils ne le disent pas. J'ai levé les yeux et dans l'entrée, il y avait une lueur brillante. Elle vibrait, diminuant et augmentant. Pas comme un globe solide. Cette boule a paru s'élever et elle faisait la taille d'un demi-ballon de basket. Elle s'est agrandie un peu, puis a diminué, s'est écartée du mur et puis a disparu. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Linda Davis affirme voir des esprits revenus d'outre-tombe. Je vois des choses et je ne peux pas expliquer pourquoi je les vois. Dans cette maison abandonnée au fond du sous-sol, Linda rencontre des entités lumineuses qu'on appelle des orbes. Ce sont des sphères d'énergie rayonnantes qu'on pense être des esprits revenant dans le monde physique. Celui-là est monté de son bras, tout droit jusqu'au plafond. Je le sens quand il y a des orbes. Ça me donne un frisson le long de la colonne vertébrale. Il y en a un qui passe le long de ses doigts. En voilà un autre qui descend. Il part à gauche vers le haut de l'escalier. Le docteur Andrew Nichols, célèbre parapsychologue, a enquêté sur plus de 600 cas classés comme paranormaux. Le docteur Nichols examine minutieusement la maison. J'ai pu mesurer à la fois la température et le champ magnétique de quelques orbes. Ils émettent un champ magnétique très élevé et sont 10 degrés plus chauds que l'environnement immédiat, ce qui indique qu'il s'agit d'une boule d'énergie. Nichols pense que le champ magnétique rend encore plus sensibles les gens qui ont des capacités de médium. En voilà un, juste devant. Le voilà. Heureusement, la maison n'est plus abandonnée. Les nouveaux occupants souhaitent explorer plus avant ce lien vital avec le monde de l'au-delà. C'est ici qu'on trouve certains des orbes les plus mystérieux jamais constatés dans la forêt noire du Colorado. Ma maison n'est pas comme les autres parce que je crois qu'elle est hantée. Celui qui les a filmés est le père du garçon Steve Lee. Je n'ai jamais rien connu de tel, paranormal ou autre. On n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Le voyage de Steve dans le surnaturel commence de façon assez innocente. En 1992, sa famille lui-même emménage dans ce qu'ils pensaient être la maison de leurs rêves. Mais peu après, leurs rêves tournent au cauchemar. Toute la famille est partie chasser dix jours dans les montagnes. C'est quand on est rentrés que tout a commencé. On a tout de suite vu que les meubles avaient changé de place. On entendait des voix. Ils nous semblaient voir des silhouettes vagues. Les garçons étaient terrifiés. Ils ne savaient pas qui c'était et moi non plus. Déterminé à prouver que ces événements étaient d'origine humaine, Steve installe des caméras de surveillance high-tech autour de sa propriété. Mais ce qu'elles montrent ne ressemble à rien de connu. On voit de petits orbes flotter dans les différentes pièces de la maison. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'est. Puis à l'extérieur, Steve filme des orbes plus grands, encore plus difficiles à expliquer. Remarquez comme ils volent autour des arbres et changent même de direction. Steve pense que ces orbes ne sont pas créés par des flashs ou par un autre trucage optique. Mais la découverte la plus étonnante reste à venir. Une nuit pendant que Steve et sa famille dorment, une caméra continue à tourner. Voici ce qu'elle enregistre. L'orbe le plus incroyable jamais enregistré. Sa taille extraordinaire, sa brillance et ses détails semblent défier toute explication scientifique. Le docteur Michael Kutz est consultant pour la police en activité occulte. Il visite la maison de Steve et est d'accord avec lui. Elle recèle un mystère troublant. Quand je suis ici la nuit, j'ai presque l'impression d'être observé qu'il y a d'autres personnes ou une autre énergie autour de moi. C'est une sensation de supraconscience et de puissance de l'énergie. Après avoir été témoin de ces étranges événements, Steve et sa famille songent-ils à quitter la forêt noire. On a décidé il y a longtemps qu'on ne se laisserait pas chasser d'ici par quoi que ce soit, humain ou autre. C'est ainsi que Steve continue à enregistrer les lueurs fantomatiques qui entourent sa maison dans l'espoir de découvrir un jour qui ou quoi peut venir du monde des esprits lui rendre visite. Dans le miroir, j'ai vu une sorte de brouillard comme de la fumée. C'était froid. La brume était au-dessus de moi dans l'escalier. C'était féminin. Je me demande comment je peux dire ça puisque c'était une brume sans forme humaine. C'est un fantôme que j'ai vu. Il n'y a pas d'autre explication. Alton, dans l'Illinois, a sans doute l'air d'une ville typique du Middle West. Mais elle renferme un secret effrayant. C'est le site de ce qui pourrait bien être la maison la plus hantée aux Etats-Unis. Bienvenue dans la maison McPike. Construite en 1869, cette maison maintenant abandonnée est enveloppée de légendes de violence et de peur. Une dame est censée avoir été noyée ou assassinée dans la baignoire. La légende locale raconte que certains s'y sont pendus. La femme qui l'a hantée avait eu son mari tué dans la guerre de sécession. Réalité ou fiction, les gens du point et les experts en paranormal croient que la maison est hantée. nous pensons qu'il y a au moins dix esprits ici. Et ils pensent que les esprits se rassemblent au sous-sol. Avec leur mur en briques et pierre à chaud, ces pièces ne voient jamais la lumière du jour. Aussi, la meilleure façon de filmer une activité paranormale est d'utiliser une caméra infrarouge. Voilà, c'est la cave à vin. C'est le cellier. C'est ici qu'il y a le plus d'activité. René Verrat et un groupe de collègues chercheurs descendent au sous-sol avec leur caméra vidéo qui tourne. Ce qu'ils vont vivre, ils ne l'oublieront jamais. On bavardait tout en avançant et soudain, on est entrés dans une autre pièce. Il y avait une sorte de brume très épaisse presque un rideau de fumée. Oh mon Dieu, je la vois bouger juste devant moi. Est-ce un simple caprice de la nature ou la manifestation d'un fantôme ? Oh mon Dieu. D'accord, j'enregistre. Ça tourne. On peut vraiment le voir maintenant. Je le sentais même à travers mes vêtements. C'était comme si des plumes me caressaient le corps. Il y en a une énorme là. Énorme. René et les autres témoins rejettent la théorie attribuant la brume à l'humidité ou à une autre substance de ce monde. de la brume aurait laissé de la condensation sur les objectifs des caméras. On l'aurait senti sur la peau, les vêtements, mais rien de tout ça. C'était électrique. Plus difficile à expliquer encore la façon dont la brume se déplace dans le sous-sol comme si elle était mue par une volonté propre. Oh mon Dieu ! Je la vois changer de direction. Vous êtes témoin, il n'y avait rien ici. Cette pièce était complètement vide quand on l'a quittée il y a quelques minutes. Puis, aussi vide qu'elle s'est matérialisée, la brume disparaît. Il y en a encore ? Un peu, pas beaucoup. Ce qu'ont donc rencontré au juste René et les autres au sous-sol de la maison McPike. Pour moi, la brume est une énorme entité. Elle a beaucoup de force. Quoi que ce soit, il est clair que le mystère de cette maison hantée est loin d'être expliqué. Nous avons vu des images perturbantes suggérant l'existence d'un monde au-delà de celui que nous connaissons et touchons. Mais c'est un monde qui n'accueille pas toujours bien notre curiosité. Les esprits nous rendent-ils visite ? Personne n'en est sûr. Mais qui peut ignorer ces preuves filmées, considérées par beaucoup comme les fantômes les plus effrayants du monde, jamais filmées ?